bonjour mes chers élèves, les élèves de la première année de l'Azaz, mâle habibé qu'on fait le vidéo, les gars de nous recevons incha'Allah, des questions et des réponses sur la scène 6, qui est quand même aimant et antiguant, cette scène est mouhime beaucoup de la scène 6, donc j'appelais à la scène 6, donc j'appelais à la scène 6, donc j'appelais à la scène 6, donc je n'ai pas à la scène 6, j'appelais à la scène 7, l'appelais à la scène, je n'ai pas de l'appelais à la scène 6, ce qui est au nom de votre numéro, 3 à la scène 6 et sinon, la scène 7, sinon, c'est quoi? C'est le ton qui est à la scène 6 avec toi, c'est le っ, pour faire une grande chaîne, et sa fille 6 et ça ne t'a... C'est à l'a dit qu'on a pris droit à la chaîne 6, j'ai la chaîne 7, j'ai la chaîne pour La première question. Un qui mène le dialogue. Donc, il s'agit de qui mène le dialogue. Dis-moi ce qu'il se dit. Il y a une initiative qui a commencé à parler. Il y a une petite état d'un. Donc, c'est Antigone qui mène le dialogue. Il y a une état d'un. Il y a une état d'un. C'est tout à l'heure, il y a une état d'un. Il y a une état d'un. Il y a une état d'un. Donc, elle a demandé pardon à Emma à cause de leur dispute ou pour leur dispute. Donc, elle a demandé pardon à Emma à cause de leur dispute ou pour leur dispute. Elle a demandé la dispute sur la soirée. 2. Comment Antigone se voit-elle en tant que mère même si elle est petite Emma al-Penille ? Elle a demandé que elle a vu une femme comme une femme, même si elle est petite, elle a une femme. Donc, elle a demandé la réplique pour l'aimant qui dit qu'il s'est dit qu'elle a dit qu'il s'est dit que le petit garçon qui a voulu être avec lui, qu'il s'est dit qu'il s'est dit qu'elle a été avec lui, qu'elle a mis le cas, qu'elle a mis la condition de la mère, qu'elle a mis le cas, qu'elle a mis le cas, C'est la meilleure maman du monde. Voilà. Donc il y a plus sur la meilleure maman que toutes les vraies mères du monde. C'est-à-dire qu'il y a une meilleure maman du monde. C'est-à-dire qu'il y a une meilleure maman du monde. C'est-à-dire qu'il y a une meilleure maman du monde. Mais malheureusement, Antigone n'a pas une maman. Trois, il y a une phrase entre guillemets. Maintenant, je vais te dire encore deux choses. Donc, quand on parle de la jume, c'est Antigone. C'est-à-dire qu'on parle de la jume ou de la jume, c'est-à-dire qu'il y a la deuxième chose qu'Antigone dit à aimant. Donc, maintenant, il y a une autre chose qu'on parle d'Antigone à aimant. Dans l'écart de cette scène, il dit qu'il ne pourra qu'il n'y ait pas de maman et qu'il ne pourra jamais l'épouser. Quand on parle déjà, c'est bon, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il n'y ait pas de maman. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de maman, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de maman. Quatre, quel titre traduirait-il mieux cette rencontre entre Antigone et aimant ? Une scène d'adieu ou une scène de réconciliation ? Bon, nous avons deux thèmes de la scène. Quand on a une scène d'adieu, c'est Antigone qui peut être un peu de maman. En même temps, il y a une scène de réconciliation. Là, il n'y a pas de réconciliation. On voit que l'anti-gorge est un peu de maman. On peut dire qu'on a un autre thème, c'est-à-dire qu'on a un autre thème. Donc, je connais le thème, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de maman. C'est une scène d'adieu. Donc, c'est une scène d'adieu. 5. Je suis noir et maigre, il est rose et doré comme un fruit. C'est la phrase qu'on appelle Antigone l'aimant. Identifier deux figures de style dans cette réplique d'Antigone. Il y a une antithèse. Antigone qui dit « je suis noir » Il dit « rose et doré » Il dit « rose et doré » C'est bon. C'est aussi comme un fruit. Il n'y a pas raison. Avant d'entamer la vraie discussion et pour signifier qu'elle a des choses sérieuses à dire, Que demande Antigone l'aimant ? Avant d'entamer la vraie discussion, il y a peut-être un couple qui a dit « je n'ai pas besoin d'Antigone l'aimant » Il n'y a pas besoin d'être dans le sujet de l'aimant. Sérieux, tu dois être grave. Tu dois être grave. Tu dois être sérieux. Il n'y a pas besoin d'être. Il n'y a pas besoin d'être. Il n'y a pas besoin d'être jédé. Il n'y a pas besoin d'être dans le monde. Faire Antigone a tenté d'enterredi son frère. L'antigone n'est pas la vérité. Peut-être qu'il y a un petit garçon. Il y a un petit garçon. Quand il y a un petit garçon, il y a un petit garçon. Il y a un petit garçon. L'antigone est déjà dans la première tentative d'enterrement de Polynes. Alors, la question 8. Le petit garçon que nous aurions eu. Alors, on va dire le petit garçon que nous aurions eu. Le petit garçon que nous aurions eu. On a eu le verbe avoir. C'est le conditionnel passé. Je l'aurais défendu. On aurait défendu le conditionnel passé. Je l'aurais défendu le conditionnel passé. L'oxylaire être ou avoir serait, aurait le conditionnel présent plus le participe passé. Je l'aurais serré. Je l'aurais eu. Tu l'aurais eu. Donc, à tous les hommes, les verbes sont le mode conditionnel. Quand nous faisons les répliques de l'antigone. Pourquoi l'antigone emploie-t-elle le conditionnel ? De quoi l'antigone est-elle certaine ? Alors, pourquoi l'antigone est-elle conditionnelle ? Et pourquoi l'antigone est-elle certaine qu'il n'a jamais été mort ? Pourquoi l'antigone est-elle certaine qu'il n'a jamais été mort ? C'est bon. Dès que j'ai dit que l'antigone est-elle certaine qu'il n'a jamais été mort ? Qu'il n'a jamais été mort ? Mais il n'a jamais été mort ? Parce qu'il n'a jamais été mort. Le soir du bal, Ou aimant à demander à l'antigone d'être sa femme. Il n'a jamais été mort ? Il n'a jamais été mort ? Il n'a jamais été mort ? Le soir du bal, Ou aimant à demander à l'antigone d'être sa femme. Il n'a jamais été mort ? Dix. Le petit garçon que nous aurions eu tous les deux, je l'aurais bien défendu contre tout. Quel est le mode et le temps des verbes ? Il n'est s'ahil. Quelle réaction des mots a provoqué la dispute avec l'antigone ? Quelle est la tonalité de cette scène ? A cause de la vie, La tonalité est tragique. Le temps de l'antigone Le réplication de l'antigone Est-ce qu'elle ne peut pas savoir il n'a rien à la voir. Pourquoi ? Parce qu'elle va mourir. On va voir un sujet de fatalité. Le temps de l'antigone n'a pas l'air. Il n'a pas dit que le plus des mots de l'antigone Il n'a plus d'entre eux. Il n'a plus d'être mort. Donc il n'a plus de troisемон missinges. les lyriques de quelques passages. Pour quel motif Antigone cherche-t-elle à se faire pardonner ? Je ne vois pas que Antigone est-elle à cause de sa dispute avec l'aimant. Pourquoi Antigone avait-elle emprunté tous les accessoires de féminité d'Ismane ? Pourquoi Antigone avait-elle emprunté tous les accessoires de féminité d'Ismane ? Les accessoires qui s'appellent à l'ailant pour être un peu plus comme les autres filles parce qu'ils commencent à se dérouler les gens qui s'appellent à l'aimant. Pour donner à l'aimant envie d'aimant. C'est pour ne pas être séduisant. Ou pour ne pas être d'être débrouillé aux yeux d'aimant. Alors la question 15. A quel moment de la journée se déroule la saine ? C'est le matin. Je ne sais pas si c'est le matin mais on peut déjà sortir le soir. C'est bon. Quel accessoire de féminité Antigone avait-elle emprunté à Ismane ? Je n'ai pas les accessoires de féminité ou les cosmétiques qui ont relevé les quatre éléments dans l'ordre. Dans la partie, le parfum, le rouge à lèvres, la poudre et la belle robe. Ce sont des choses qui sont des anachronismes. Qu'est-ce qu'Antigone a fait jurer à Aimant ? Qu'est-ce qu'Antigone a fait jurer à Aimant ? Si tu as dit qu'un autre chose et que tu as dit qu'une fois que tu as dit tu vas sortir sans me questionner. C'est ce que tu as dit. Donc sortir sans poser de questions. La question 18 Antigone se révèle-t-elle dans cette scène plutôt femme ou plutôt enfant ? Antigone qui va à Aimant devant Aimant comme une femme C'est bon ? La nourrice comme un enfant 19 Quel chantage Antigone fait-elle Aimant pour le pousser à sortir sans rien dire ? Quelle chantage qui a fait Antigone pour qu'il n'y ait Antigone pour qu'il n'y ait pas d'un autre chose. Alors Si tu as dit un pas si tu fais un pas vers moi il n'y a dit toi je vais me jeter par la fenêtre je vais me suicider je vais me suicider donc elle menace de se jeter par la fenêtre C'est bon ? C'est bon ? Antigone était très intelligente 20 Que demande Antigone à Aimant au début de la scène ? Dans le début de la scène je n'ai demandé Antigone à Aimant Il m'a demandé de lui pardon que il m'a demandé de lui qu'il ne s'est remetté pour discuter par la dispute donc je m'a demandé à vous j'ai demandé j'ai marqué Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !